Europe 1, il est 6h39, votre invité Mathieu Béliard est vice-présidente de l'Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines, Audrey Richard. Bonjour Audrey Richard. Bonjour. Vous êtes même DRH du groupe HUP, une entreprise de chèque-déjeuner basée au nord de Paris, à Gennevilliers. À Gennevilliers, tout à fait. 800 salariés en France et vous êtes donc à la fois en tant que vice-présidente de l'Association des DRH et en tant que DRH vous-même confrontée à cette mobilisation, neuvième jour de grève aujourd'hui, ça commence à tirer sur les organismes ? Oui, en effet, c'est un peu difficile. Alors chez HUP, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Bien évidemment, le télétravail, on a assoupli les horaires, on a évidemment fait évoluer un peu l'organisation du travail, on a incité les personnes à prendre des congés, des RTT, on favorise le covoiturage, le vélo, etc. Mais en effet, au bout de plusieurs jours, les personnes commencent à être un peu fatiguées. Parce qu'il y a ce côté, une grève, on sait, on connaît un jour, deux jours, trois jours. Là, on est au neuvième jour de mobilisation, on commence à s'inquiéter aussi pour les vacances de Noël qui arrivent. Vous constatez des arrêts maladie plus nombreux en entreprise ? Alors de notre côté, non. En revanche, je le disais, on constate plutôt de la fatigue. D'une part, de la fatigue physique, parce que les gens se lèvent plus tôt, les temps de transport sont allongés, les gens rentrent plus tard, et aussi une fatigue morale, avec de l'agacement. Je m'adresse à nos auditeurs aussi qui ne sont pas forcément franciliens et qui voient ces images hallucinantes des quais de RER. Il faut imaginer le périple comme ça pendant deux heures pour aller travailler. En effet, je parlais d'agacement, les gens sont sous stress. Forcément, c'est difficile, le quotidien est difficile. Est-ce que ça implique du coup, pardonnez-moi, de réorganiser l'emploi du temps dans la journée, peut-être d'assouplir certaines procédures, de prendre, je ne sais pas, plus de pauses ? Oui, alors en effet, on a travaillé sur l'assouplissement de l'organisation du travail, l'assouplissement dans les temps de travail, donc les personnes arrivent plus tard, et les équipes managériales se sont adaptées également. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est en effet l'impact sur le management, parce que le télétravail, une journée, deux journées, c'est bien, mais pendant une semaine, c'est différent. C'est la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est durable ? Parce qu'on voit, alors, le télétravail tel qu'il est installé en France, on sait qu'on est un peu en retard par rapport à beaucoup de nos voisins européens sur cette question-là. Là, on a surtout des cadres franciliens qui sont capables de télétravailler quand c'est régulier, c'est une fois par semaine. Là, s'installer, je disais tout à l'heure, certains sont peut-être partis avec des dossiers il y a une semaine, et ils ne pensaient pas avoir quitté le travail aussi longtemps. Oui, en effet, et au niveau RH, ça implique un certain nombre de choses, et notamment de se dire qu'il faut former les managers sur la gestion des équipes à distance, et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Il faut le dire clairement, en France, aujourd'hui, on ne sait pas forcément faire. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème au niveau des managers ? Alors, je dirais que c'est plutôt dans la gestion d'équipe. En effet, c'est différent de gérer du télétravail une journée, et de gérer une équipe à distance. Ce n'est pas impossible. Maintenant, en effet, il faut former les managers, et également... Parce qu'ils ont un a priori sur le salarié qui ne vient pas forcément ? Non, non, pas du tout, c'est qu'il faut réorganiser les tâches. Ce n'est pas simple. On n'est pas là, on n'a pas les mêmes réunions, on n'a pas les mêmes... C'est ça, et également, travailler sur la communication, c'est important de communiquer davantage. Chez HUP, on a dû communiquer énormément, on recommunique, notamment en interne, sur les mesures qu'on avait proposées, pour rassurer aussi les salariés, en disant que les mesures qu'on avait envisagées, on les reconduisait, et voilà, on fait ce qu'on peut. Et aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est quand même aussi ça la problématique. Il y a la fatigue physique, on se lève plus tôt, on rentre à la maison plus tard, on a connu deux heures de trajet compliquées pour pouvoir aller travailler. Vous le disiez en début d'interview, ça atteint aussi le moral, l'énergie, on va dire. On est quand même un peu abattus par ce mouvement de grève. Tout à fait, et puis certaines personnes sont aussi déçues. Je vais prendre un exemple. Alors là, pas dans mon entreprise, mais certaines entreprises avaient prévu un repas de Noël, par exemple, hier. Donc les personnes ne peuvent pas venir en journée au travail, elles ne vont pas venir au repas de Noël le soir. Non, ça c'est sûr. Et elles sont très déçues, et ça engendre également des impacts financiers, des repas qui sont annulés. Donc bon, c'est pas facile dans les entreprises, on y arrive, mais pas facile. Oui, parce qu'on va rappeler que le groupe Hub que vous représentez en tant que DRH, c'est une entreprise de chèques déjeuners. Tout à fait. Ça veut dire que du côté de votre clientèle aussi, il y a un petit souci, vous avez du mal à livrer, par exemple ? Aujourd'hui, les équipes se sont adaptées, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien là-dessus. Non, mais parce que vous parliez des déjeuners qui sont annulés, ça a un impact dans toutes les entreprises. Je pense à toutes les PME, peut-être à tous les agents de force commerciale qui nous écoutent. Si en plus, on n'a pas son chèque déjeuner, c'est encore autre chose. Merci beaucoup, Audrey Richard. Je vous en prie. Merci d'être venue commenter ce mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada